Il est très satisfaite évidemment de la performance de sa cavalière, jeune cavalière dit-elle, et surtout à ce niveau d'épreuve, et puis Pascal lui a dit une très bonne nouvelle pour vous, une mauvaise nouvelle pour Philippe Eichhoff, parce que vous avez été appelé à la rescousse, et elle dit oui, ben voilà, c'est le sport, et très professionnel, mais elle dit tout de suite quitte évidemment pour ne pas semer de doute, de toute façon je suis prête, tout est prêt, je suis ok, j'y vais, j'étais 5ème, voilà, maintenant je suis 4ème. Pendant ce temps-là, Michael Whittaker, il est là lui en piste avec Viking, champion d'Extra-Chapelle, mais c'était avec un autre cheval, avec Amai, il est là, il a fait 4 points en première manche, avec Viking, 10 ans, par Jacques Omar, Jacques Omar c'est Ramiro Almey derrière. Voilà, donc Michael qui est un tout petit peu plus rapide, je pense, que ses prédécesseurs, très serré sur la flamme. De temps en temps, comme ça, on se dit que s'il n'y était pas Michael, pour lui laisser la place devant, Eric Navet, c'est pas fastache, je lui permets l'expression. Là, on a vu, après l'avant dernier, il a monté un petit peu en avant, après il a continué d'avancer comme pour aller sur 7, et puis il a décidé de remettre une 8ème un peu tard. Mais le cheval s'est réarmé très fort, à verticaliser son saut, c'était beau. 4 points au total des 2 manches pour Michael, super dommage qu'il ait fait cette faute en première manche, on avait le premier barragiste, et ça aurait déménagé avec Michael, avec la confiance qu'il a aujourd'hui. Et la rage, je voulais dire, c'était avec nous en direct, il y a un petit peu de bagarre avec son chef d'équipe, et que malgré sa qualification, sa victoire avec sa chapelle, a priori, il n'ira pas à Londres. Il y a du rififi dans l'air chez nos amis britanniques, j'irai là-bas pour vous, pour raconter tout ça. Pour l'instant, on est ici, en direct à Chantilly. Alors Michael était 5 secondes quand même pour la petite histoire, 5 secondes plus rapides que les Américains. 70 alors que Cristal est en 75, petite histoire importante. Jérôme Hurel, La France, c'est notre seul, c'est votre seul cartouche pour La France, avec Homme de Pantoile. Alors Jérôme, c'est super important qu'il soit sans faute pour garder son score à 4 points. Le cheval a très bien sauté en première manche. Pour priorité d'Orman de la route. Un étalon de tout juste 10 ans, il arrive pile poil à l'âge parfait. Voilà, donc il ne faut pas qu'il traîne trop, parce que le cheval est un peu lent. Donc il arrive à faire un bon classement. C'est foulé, un peu court pour lui. Il s'est bien réarmé, le cheval, il a bien verticalisé son saut, c'était super. Il tourne assez court pour l'auxerre, ça c'est parfait. Là, il faut bien qu'il l'attende, mais il l'attend mieux, je trouve, qu'au premier tour. Alors, le cheval, il est, il paraît plus aux ordres. 4 points pour Jérôme en première manche. Alors jusque-là, c'est très bien, il n'y a rien à dire. Le contrôle a l'air plutôt bon, par rapport à certaines fois. Et là, il va tout shotter un petit peu le vertical. Là, il passe à l'intérieur. C'est le premier qui passe à l'intérieur, il gagne du temps. C'est bien. Et oui, parce que pour lui, avec les 4 points, ce qui compte, c'est d'avoir le meilleur chronomètre. Il finit en 7 foulées. 7 points au total. N'est-ce pas, Éric ? Il est quand même moins vite que Michael. 71-41, mais c'est très important pour les cavaliers à 4 points, parce que c'est le chronomètre de la deuxième manche qui les partira. qui fera le classement. Donc, vous voyez là, l'entourage très ému de Jérôme. Bravo, Jérôme. Bravo, société Harpic, propriétaire et Marouane Laoud. Et j'en suis sûr d'avoir le sourire du très discret Jérôme Hurel au micro. Pascal. Avec Jérôme. Jérôme, félicitations. Un super parcours. Merci. Je n'ai pas trop quoi faire, parce que les gars assurent un peu. Donc, j'ai essayé de serrer un peu sans prendre trop de risques. Il a fait toc-toc deux fois, mais bon parcours. Demain dans le Grand Prix avec encore ? Non, celui-là, je ne sais pas. Il a fini son recours. Et vous, vous le faites le Grand Prix demain ? Avec le deuxième, le premier de palaises. Merci Jérôme, à demain. De grands champions comme Benson, Spooner, où Jérôme fait 4 points en première manche. Et même Nick Skelton et Carlo ont fait 4 points en première manche. Là, il faut bien regarder, parce que là, ça ne va pas être le même chrono. Attention. Billy, 4 points en première manche, en deuxième manche, quel était le problème ? Oui, ma voie est un peu forte aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez le voir. Et oui, ce n'est pas mon jour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes concentré sur Londres ? Je l'espère aussi, oui. Merci. Ce n'est pas 100 jours aujourd'hui. Regardez ce virage. Il avait déjà les yeux sur Londres. Là, il faut vraiment regarder Nick. Malheureusement, on n'a pas pu commenter le début de son parcours. Mais ça, c'est vraiment regarder Nick Skelton quand il y a un chronomètre à jouer. Regardez bien ses virages, ses trajectoires, son équilibre sur le cheval. Regardez le virage là pour le vertical. On est quand même sur des cotes 1m50, 1m50, 1m55. Et alors, là, il fait le tour. Là, il n'est pas passé devant comme Jérôme. Mais par contre, il a fait son parcours avec beaucoup plus de vitesse et de galop. Là, il fait 7 foulées. Il reprend même la fin. Oh, le chronomètre ! 65. Et la vie de 65. Plus vite que les Américains et 5 secondes plus vite que l'Anglais, que Michael Whittaker. Que Michael Whittaker. Incroyable ! 65, 31, 4 points au cumul des deux manches. C'est la pro-position. Mais ce qui était super intéressant, c'est de voir comment il est entré dans son parcours. C'est-à-dire, il est arrivé sur numéro 1. Déjà, ce n'était pas le même galop que les autres. Il est parti dans un grand braquet de loin. Il a pu tenir la fin. Donc, le cheval ne s'est pas mis à plat. Il a réavancé vers son 2. Tenir la fin. Redonner la main. C'était formidable. Ça, vraiment, c'est du grand art. Nick, Eric Navey est notre commentateur et il a dit que vous êtes incroyable. Je n'étais pas incroyable dans la première ronde. Je suis un peu dépassé dans la première ronde. Je suis beaucoup plus heureux maintenant, mais je pense que c'est trop tard. La prochaine fois ? La prochaine fois, oui. La prochaine fois, oui. La prochaine fois, en Londres, par exemple ? Ça serait bien. Merci, Nick. Il est déçu. Il trouve ça super pour la deuxième manche, mais il est vraiment très déçu de... de sa première manche de 104 points. Voilà. Et il espère bien que ça soit un petit peu mieux à Londres. Génial. En plus, on sent un Nick maintenant détendu, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Je trouve qu'il prend conscience que ce qu'il vit aujourd'hui, c'est du bonus après son accident il y a quelques années. Il reste à 4 points, donc, évidemment, Nick Skelton. C'est le plus rapide. C'est donc la poêle position. Attention, Christian Allemann, lui aussi, avec Taloube Z, sans des talons, fils de Galoube A. Pour la petite histoire, en 1982, si ma mémoire est bonne, il a été champion du monde. Galoube ? Absolument, champion du monde par équipe. Dublin, 82. Vous étiez dans l'équipe, non ? Ah non. Pas encore. Non, j'étais encore un petit peu jeune. Est-ce que c'était à Stockholm, où il a fallu attendre ? Non, Los Angeles. Los Angeles. Jeux Olympiques. Jeux Olympiques. En tout cas, les championnats du monde, c'était... Deux ans plus tard. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir ces 4 points du premier tour, ces cavaliers-là, qui vont en découdre quand même avec le chronomètre pour essayer de faire de bons accessites. Alors, 4 points du premier tour, de toute façon, ils le conservent. Mais maintenant, c'est quand même le chrono qui va décider à égalité de points. Là, pareil, virage très court. Pour Talou BZ avec Christian Allemann. Les 6 foulées. Là, on va voir un petit peu le virage par rapport à celui de Nick précédemment. Très bon virage aussi. Et juste à l'extérieur, au ras, en galopant. Lui, je pense qu'il va finir en 8 et non pas en 7. Non, il finit en 7. Avec Talou B, souvent, il met une foulée de plus. 66-34. Partir d'un peu loin. 4 points pour Dennis Lynch, pour l'irlandais, en première manche. Avec Abervel, Van Enft, Diggenshoff, dans le top, jute pomme. Il était assez rapide en première manche. La preuve, parce qu'il s'élance à toute fin, l'avant-dernier, dans les 4 points. Pour vous donner un ordre d'idée, en première manche, il était en 77-95. Alors, quand il se mouler, c'était en 84-50. Ça veut dire qu'il sait aller vite et qu'il aime aller vite. Là, pareil, il est parti dans un grand braquet, quand même. Grand galop. Il avance pour pouvoir tenir la fin. Maintenant, la fin, il fait un saut moins long. Il tourne plus court à la réception. Remettre du jarret dans le virage. Voilà, ça, c'est parfait. Dans le virage, il n'a pas molli. Et alors après, 5 foulées aussi. Ah, ils jouent le jeu. Magnifique. Magnifique. Il tourne un tout petit peu plus loin. Par contre, là, c'est très court pour lui. Le cheval revient. Très bien. Ça, c'est beau. Le cheval revient sans la moindre défense. Attention, ça aussi, c'est dur pour lui. Bien fait. Le virage qui suit, Eric, va être extrêmement intéressant. Moi, je trouve que le cheval est mieux qu'au premier tour. Peut-être dû à la cadence plus soutenue. Peut-être. Et puis, il a l'air moins contracté. Ça, c'est bien. C'est 5 foulées. Là, intérieur ou extérieur ? Extérieur. Il n'y a que Jérôme qui est passé dedans pour le moment. Par contre, il est passé au ras en galopant. A 7 foulées pour finir. Il a très bon chrono. Très bon chronomètre. 66-41. Mais on sent qu'ils sont tous dans un mouchoir de poche. Il faut galoper, Eric Navé, parce que ce cheval-là est allé vite. Et en plus, il a un braquet de foulées comme ça qui n'est pas ordinaire. Donc, ça veut dire que les Anglais sont allés très, très vite. Il a tourné un peu large pour aller à son oxer grillé d'entrée de ligne avant le triple. Il est allé un petit peu loin. Je pense qu'il a perdu un peu là. Sur le vertical là-bas, il a joué le jeu quand même avant l'oxer avec Idia Life. Mais bon, c'est sûr que le dessin, en revanche, de Nick Skelton et de Scott, par exemple, c'était inouï de bosser. Tracé au quart d'eau. Alors là, ça va être super intéressant. Cédric avec Laura Kraut. Et on va aller ralentir encore de Denis qui restera à 4 points au cumul des deux manches. Je suis avec Denis. Denis, le second round seems to be a little better than the first. A little bit easier to ride. It's not as difficult a distance as the first round, but okay, it's good. Tomorrow, the Grand Prix with which horse? I've got Lantinos here as well, so I'll take Lantinos. Thank you. Thank you. Évidemment, lui aussi un peu déçu, la première manche, pas si facile. C'est Laura Kraut qu'on va regarder avec Cédric. Et puis c'est Lantinos qui se lancera demain dans le Grand Prix avec Denis Lynch, l'irlandais. Le couple champion, l'équipe par équipe, est là. 4 points, c'est la dernière à se lancer dans les 4 points. C'était le 4 points le plus rapide de la première manche. Elle pourrait bien être la plus rapide sur la deuxième. Alors, elle a tourné un peu loin à l'Auxerre, mais par contre, en gardant du galop, le cheval est très véloce. C'est-à-dire, par rapport au cheval de Denis Lynch, il est naturellement beaucoup plus rapide. Plus rapide au sol, plus rapide sur le saut. Les chevaux de Denis Lynch sont souvent très puissants, mais ils restent un peu en l'air. Il a la physique plus appropriée. C'est un cheval de vitesse qui trouve les moyens d'aller en Grand Prix, en fait. Regardez la vitesse. 300 à l'heure, elle prend tous les risques, Laura. Elle y va être plus rapide. Elle fait 7 foulées pour finir. Formidable ! 65, 19, c'est la plus rapide. 65, 31, bien joué. C'est tout prêt. Bien joué pour Laura. On est à 12 centièmes. C'est rien. Quand on la voit arriver sur l'avant-dernier, alors elle, contrairement à Lantinus, elle n'a pas non plus un braquet dément. Donc il faut vraiment qu'il déménage, les petits grilles. En fait, elle s'est dit, je dois prendre une longue sur l'avant-dernier, de sorte d'avoir suffisamment de trajectoire pour pouvoir continuer en 7, alors que le cheval n'a pas une action immense. Ça, c'était magnifique aussi. Alors c'est intéressant parce qu'avec son chronomètre de 75, 19, pardon, attention, parce que maintenant nous allons accueillir les 5 cavaliers sans faute, mais la moindre pénalité, évidemment, ils sont à égalité de point avec elle. C'était parfait. C'était parfait. C'était super. C'est le plus rapide seconde round que j'ai ever ridden dans le monde. Et quelles sont les sensations ? Je suis très heureuse. J'aimerais que j'avais eu la faim pour la première round. Merci. Merci. Le public ici très enthousiaste, évidemment, il se voit que ce serait quand même incroyable que trois éditions du Global ici à Chantilly reviennent à l'agente féminine. Mais ça n'est pas un hasard puisque notre sport se conjugue extrêmement bien au féminin et tant mieux. Et puis Pascal qui vous donnait tout à l'heure les résultats du French Tour. On disait que Kevin Stott était en tête. Kevin et Pélélope, le prévôt, étaient à Bidinia, à XTED pour défendre les chances de l'équipe de France qui a terminé deuxième. On les félicite au passage pour cette belle deuxième place à XTED. Après la victoire d'Excel-Chapelle, ça va bien. Pas si mal. Allez, revenons à ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Le barrage de la finale de ce concours de Chantilly. C'est parti. Bidzi Madain, Simon. Double sans foot, bien sûr. Contra. On va faire un très rapide. Alors, regardez le galop de ce cheval déjà. Ça, c'est un galop qui avance. Ce cheval est toujours engagé. Regardez le postérieur intérieur où il va à chaque foulée. Il va loin d'or. Regardez comme ça avance. Vous voyez, le cheval avance de lui-même déjà. Après, c'est le contrôle qui était parfois difficile. Regardez ça. Vous avez vu comment il s'est réarmé dans sa dernière foulée ? Ça, c'était magnifique. On comprend bien maintenant, on est fixé sur le postérieur. Allez, demi-tour très, très court. Elle a fait un demi-tour très court sur son vertical. Et là, elle avance, 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 elle continue d'avancer jusqu'au bout. Oui, quelle championne ! Et jusqu'au bout, elle a avancé. Génial, génial. Parce que généralement, on a quand même envie de rééquilibrer sur la fin. Elle a tellement confiance dans la qualité, dans le respect de son cheval, qu'elle s'est permis de continuer, continuer jusqu'au bout. Et ça, c'était magnifique. Ah, c'est génial. Elle est contente, elle embrasse Simon. Le public est debout. Et c'est un bien bel hommage pour vraiment cette grande dame de l'équitation mondiale. Championne olympique victorieuse. Notamment, évidemment, à Sprint Meadows, mais aussi avec sa chapelle devant notre camarade Bosti. 2007, je crois, ou 2008. Avec Biavolot, avec lequel elle ira d'ailleurs aux Jeux Olympiques dans quelques jours. Quelle championne, quelle championne. Formidable. C'était un magnifique barrage. Son chronomètre, du coup, je l'ai perdu. 39.15. 39.15, merci. Allez, on va suivre. Alors là, les autres, ils doivent vraiment prendre beaucoup de risques. Allez, c'est parti pour le suite du barrage. BZ, est-ce possible de aller plus vite ? C'est toujours possible de aller plus vite, pour sûr. Mais au moins, j'ai fait ça un peu difficile, je pense. C'est possible. Merci. Elle a essayé de faire en sorte que ça soit difficile. C'est possible, mais pas facile à faire. Oui, elle a quand même dit que ça allait être difficile pour les autres. Elle sait ce qu'elle fait, l'Américaine. De toute façon, ils n'ont rien à perdre, ils sont dans les trois premiers. Ce n'est pas comme quand on est 15 ou 10. Surtout dans un global. Voilà. Et ça tombe. Au pire, il est troisième, attention. Pour l'Égyptien, c'est un coup de chapeau. Le troisième, c'est quand même une belle paire. Oui, carrément. 43 au départ, sur deux manches. Rien à dire, monsieur. Voilà, en fait, il va essayer de finir sur un bon travail avec son cheval. Et puis voilà. Mais il est parti en avançant. Il est parti quand même en jouant le jeu. Oui, il n'y a pas grand-chose à perdre. Il a très vu dessus, à quoi s'en tenir. Belle équitation pour Karim. C'est un garçon qui, comme je disais, est depuis très longtemps en Europe, en Hollande. Il a une équitation. Il monte comme l'Horlandais. Mais quand on le voit passer devant nous, là, avec une main qui se fuit bien, qui vient avec la bouche de son cheval, jamais en contrainte. Très, très beau Global Champions Tour de chantilly pour Karim El Zogbi, l'Égyptien et Splendor. Karim El Zogbi, un public enthousiaste, dit-il. C'est plutôt sympathique. Alors attention, le dénouement, c'est maintenant. Victoire américaine ou victoire... Karim, il a assisté. Karim, il met ce podium. C'est déjà pas mal. Ok, un gros sourire. Il doit se contenter, il doit se contenter de ce qu'il a fait. Il doit même être très fier de son cheval. C'est déjà pas mal, beaucoup s'il en a pour ça. Allez, l'Allemand, lui, il a beau être galant, il n'en a que faire aujourd'hui. Mais Simon est extrêmement rapide. Extrêmement rapide. Oui, mais un déterreur, il est fou, lui. Il faut qu'il prenne tous les risques. C'est parti. Rien que sur le numéro 1, il a donné le ton parce qu'il aurait pu se contenter d'une deuxième place qu'Anenny. Oui, mais s'il fait 4 points, il est quand même deuxième. Il a trop perdu dans le virage. Il a tourné court, mais le cheval a calé. Là, il n'a pas pu continuer sur la longue. Il a mis une foulée de plus. De toute façon, maintenant qu'il soit sans faute ou 4 points vite, il sera deuxième. Attention, il reste 4 secondes. Il va être devant. Ça prend, ça prend, ça prend. Incroyable. 33 centimes. Quel manque de galanterie, Yvron Allemand. Il a tout pris sur la fin. Il a tout pris sur la fin. Parce que le fait d'avoir pris une foulée de plus après son double, je me suis dit maintenant c'est mort. Même avant d'aborder le double, il a été assez prudent. Le cheval a calé dans le virage. Mais alors il a fini à une vitesse. C'est magnifique. Ça je peux vous dire. Attention, un de ces amènes, c'est pas une surprise en ce moment. Il est là tous les week-ends. Il est parmi les tout meilleurs à chaque fois, y compris du Global Champions Tour. Quel que soit son cheval, il a 2-3 chevaux très très bons. C'est une super bonne perte. Parce que vous l'avez dit, avec Magnus Roméo, ça demande une qualité de cavalier énorme. Quand on regarde quand même l'action, le galop de ce cheval-là. Quand on le voit même en ce moment-là, effectivement, dans son tour d'honneur. Et alors il a tout récupéré à la fin. Tout le temps perdu, il l'a récupéré sur toute la fin. Génial. Regardez le galop, regardez le galop de ce cheval. Quelle bonne idée des organisateurs d'ici de Chantilly contre le vainqueur. Et là, pop, il revient tout de suite salvé le public. On reste dans un tempo de compétition. C'est vraiment bien. Parce que comme ça, d'abord, le cavalier profite de son antizan. Regardez l'entourage de Magnus Roméo. Moi, franchement, je le voyais en retard. Je le voyais en retard. Mais il l'était jusqu'à ce qu'il gagne dans la dernière ligne. Vous aviez raison, Éric. Et alors il a tout repris entre l'avant-dernier et le dernier. Pourtant, Bizy, elle a continué aussi. Mais ce cheval-là, il a une foulée gigantesque. Gigantesque. Formidable. Regardez le classement. Le meilleur français, c'est Jérôme Hurel à la neuvième place. Mais c'est bien un de terre près l'Allemagne qui gagne devant Bizy Madden. Dommage. Trois femmes de suite. C'était un bon scénario aussi pour les Etats-Unis. Karim Elzogbi qui signe là. L'une des plus belles performances de sa carrière. L'Egyptien. Bien joué. Et puis le reste du classement. Christian Allman, sixième. Delicine, sept. Michael Whitaker, encore là à la huitième place. Jérôme, je vous l'ai dit, à la neuvième place. Dix. Ai, ai, ai. C'est quatre points sur le numéro un pour Jessica Kerten. Très bon comportement encore pour l'Irlandais. L'Amérique avec Ciccoulter et onze. Richard Spooner, l'Amérique également avec la douzième place. Ralph Goran Benson, le numéro un mondial et treizième. Harris Mulder, quatrième. Et vous voyez, l'autre meilleur classé français, c'est Simon Delette. Avec un jeu thème flamenco qui est 17ème avec Billy Toomey. Ça fait deux, trois concours. Je les vois, ça fait deux, trois concours. Oui, Pascal. Oui, je suis avec M. Vézali, le chef de piste. Est-ce que vous êtes content de votre parcours ? Je pense que je suis content, surtout pour le public. Cette année, c'est une éviction formidable pour le terrain. Elle a fait un travail incroyable. Je suis très, très content. Et j'espère que tout le public est ici. En plus, trois barragistes, c'était un peu le parcours idéal pour un chef de piste. Comme ça, c'est bien trois. C'est le podium. Ça, ça va. Ça va bien. Je suis très, très content. OK. Merci et félicitations pour votre travail. Merci à vous. On va voir où l'Allemand a gagné les quelques millièmes sur Bidzi. Là, Bidzi est devant. Voilà. Et je pense que Bidzi fait un meilleur virage après. Là, il saute le deux absolument en même temps. Ah, il est court dans son tracet, lui. Il est court, mais il a calé un peu. Ah oui, Bidzi est devant. Bidzi est un tout petit peu devant. Je ne suis pas confié. Et là, Bidzi continue, je crois. Donc lui, il est obligé de reprendre. Bidzi est bien devant. Bidzi est bien devant. Mais c'est justement pour ça que je pensais que c'était perdu pour lui. Après, les deux ont tourné court. Elle est toujours devant. C'est vraiment encore devant. Et c'est vraiment à la fin. Et pourtant, là, elle relance. Elle relance. C'est le braquet. C'est la course. Là, on est vraiment à Chantilly. C'est le cas de le dire. Ah oui, il n'y a rien. Rien. Il passe le dernier en même temps, pratiquement. C'est vraiment le galop du cheval de... C'est entre l'avant-dernier et le dernier qu'il a passé. Parce qu'ils ont passé le dernier pratiquement en même temps. Il a tout récupéré là. Edwina Tabs-Alexander qui conserve sa pole position sur ce circuit après la huitième étape avec 189 points. Et Denis Stinch est à la deuxième place avec 151. Michael Whittaker, 3. Et Denis Stinch est à la deuxième place avec 151.